Le mystère des portes 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 pour votre entreprise. Vous voulez un partenariat. Mais vous devez faire très, très, très attention. Ce n'est pas tout ce que Dieu envoie sur ton chemin à lequel tu dois collaborer. Non. Il y a des commerces où tu devais faire ça seul. T'es levé, tu es allé t'associer à telle personne. Aujourd'hui, c'est pas Dieu. Il y a des maisons où tu devrais habiter seul. Tu as eu peur. Tu es allé prendre colocatrice. Et puis, depuis même, tu as cohabité à elle. Tout ce qui était chance qui venait devant toi, tout est tombé. Il y a des connexions qui sont là pour venir t'emmener dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans la boisson. Il y a des amitiés qui te font couper. Vous, vous croyez que c'est dans tout qu'on cherche amitié ? Il y a des amitiés qui viennent se coller à toi pour prendre tes histoires, pour aller raconter. Et puis, ce n'est même pas la vraie version. Donc, allez gâter ton nom, allez tuer tes contacts, tuer tes connexions, tuer tout ce qui devait venir en bien dans ta vie. Il y a des gens même peut-être qui voulaient s'approcher de toi, te confier des choses et il y a quelqu'un qui allait répondre sur toi un mauvais parfum. Toutes vos connexions ne viennent pas forcément de Dieu. Faites attention à vos connexions. Et la troisième possibilité pour entrer dans cette porte est occasionnée par Dieu lui-même. L'exemple du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, c'est Dieu lui-même qui avait fait ça. Dieu peut mettre quelqu'un dans ce genre de situation quand cette personne porte une grande destinée, une grande étoile, mais n'a pas conscience du dépôt qu'il y en a. Et quand la personne même ne veut pas se responsabiliser, Dieu même peut te prendre et puis il te cache expressement dans la porte du retard. Dieu lui-même peut envoyer ses enfants dans cette porte pour leur faire prendre conscience que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne peux pas. La bénédiction, c'est lui qui donne. L'élévation, c'est lui qui donne. Et tu te vois, tu es bloqué là. Mais les gens trop pressés quittent la présence de Dieu et s'en vont chez des marabouts pour demander le pouvoir, la puissance, pour pouvoir exceller. Le marabout, il prend plus de la moitié de ta vie et puis il te donne peut-être trois ans ou bien cinq ans. Tu vois, la personne brille pendant cinq ans. Après cinq ans, il meurt tragiquement et puis c'est fini. C'est pourquoi en 1 Pierre 3, verset 1 à 18, Pierre a dit aux gens parce qu'en fait, tu n'es même pas prêt pour sa venue. S'il doit venir, tu vas rester bien aimé. La porte du retard n'est pas quelque chose qui est souhaitable pour un enfant de Dieu parce que le Seigneur l'a dit par la bouche des paules à Timothée que tes progrès soient évidents devant tous. 1 Timothée 4, verset 15. Au fait, jamais Dieu n'a voulu que tu sois dans cette porte, la porte du retard. Le Seigneur veut que tu t'occupes de l'entretien de ta vie spirituelle, des choses spirituelles pour que tes progrès dans ton domaine, si c'est dans le football, dans l'enseignement, c'est dans la chanson, c'est dans la merci, la prédication, c'est dans le commerce, dans les affaires. Dieu veut que tes progrès soient évidents, que les gens voient que c'est lui qui est le Dieu qui bénit. Tout pouvoir a été donné à Jésus pour briser tout retard dans ta vie. La porte du retard, nous pouvons en sortir. Il suffit de nous repentir, de nous confesser de tout ce qui peut avoir été piège qui est occasionné ce retard. Tu peux avoir souffert 20 ans dans le ministère, mais Dieu a besoin peut-être d'un seul mois où ta repentance est vraie, où tes pleurs sont sincères pour que ta condition change.